Salut à toutes et salut à toutes. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui nous allons parler d'un coutelier aussi atypique que talentueux, Dede Veloutini. Dede Veloutini est un de ces couteliers artisans corse qui est capable de créer des pièces tout droit sorties de son imagination. Nous allons vous en présenter une aujourd'hui qui a un rapport avec le traditionnel puisque c'est un cornicholo, mais avec l'imaginaire aussi puisque vous allez voir qu'il n'est pas tout à fait normal ce cornicholo. Le voici, c'est un cornicholo en corne de bélier avec un ajout de corne de bouc qui est un très très bel ajout puisque c'est un dauphin noir que l'on voit dessus, ici que vous pouvez voir, un dauphin sculpté et intégré carrément dans ce cornicholo. La lame de ce cornicholo est une lame 14C28, autrement dit un sandvik. Vous avez également un œil de Sainte-Lucie qui est intégré dans le bas du manche du cornicholo. Dede est de ceux qui ont à peu près, on va dire, une bonne centaine d'idées à la minute et qui, de temps en temps, laisse tomber le champ de l'impossible pour le transformer en champ des possibles et faire ainsi des pièces assez atypiques. Donc la lame de ce cornicholo est en 3 mm d'épaisseur, elle est en 3 mm d'épaisseur sur le champ. Et vous avez 3 cm de large au milieu de la lame, elle mesure à peu près 9 cm. Le manche, lui, est de 14 cm, vous avez une préhension qui est extraordinaire. Autre création de Dede Veloutine et ce fabuleux damas. Alors, on va essayer de vous montrer le damas. Voilà, un damas qui est un damas cran d'arrêt avec une mitre en allumbre aussi. Le cran d'arrêt se faisant sur ce système-là. Il est d'ailleurs détenteur du dépôt. Vous avez donc un système qui bloque la lame, voilà, ici, et qui la maintient fermée, d'où l'appellation cran d'arrêt. Voilà, donc Dede Veloutine et qui, vous l'avez peut-être remarqué, signe avec un œil. Je vous rappelle en conclusion que vous pouvez retrouver 8 artisans couteliers sur notre site, dont Dede Veloutine, sur www.couteau-corses.fr que vous pouvez retrouver les 2 pièces présentées, ainsi que toutes les créations diverses et variées de nos artisans couteliers. On vous rappelle également, en guise de conclusion, et ça sera la conclusion quotidienne de toutes les vidéos, les couteaux-corses sont faits par des artisans corses, exerçants en Corse, déclarés en Corse et payant leurs taxes en Corse. Tous ceux se revendiquant aux hommages de couteaux-corses ne sont que fonfreluches et gens qui veulent profiter et surfer sur la vague du couteau-corses pour vendre leurs couteaux sous les appellations qui n'ont de Corse que l'appellation elle-même. On se retrouve dès demain pour un nouveau couteau et un nouveau couteau.